... Monsieur le Président, à l'issue des entretiens que vous venez d'effectuer à Cancan avec les responsables du Bureau politique national du Parti démocratique de Guinée, voulez-vous, à l'intention des auditeurs de la radiodiffusion nationale du Mali, nous faire une déclaration ? Nous avons eu à Cancan à nous entretenir avec les camarades du Bureau politique national du PDG RDA et des représentants de certains départements ministériels. Nous avons eu des échanges très fructueux sur l'ensemble des problèmes guinéens et maliens. Les explications ont été franches, très cordiales et nous sommes arrivés à des conclusions qui vont permettre de renforcer encore plus étroitement les liens qui existent déjà entre la République de Guinée et la République du Mali. Ce que nous devons considérer et qui ne doit jamais échapper à un Malien, c'est que le sort du Mali est intimement lié à celui de la Guinée, comme le sort de la Guinée est intimement lié au sort du Mali. Nos deux États sont donc condamnés, nos peuples sont condamnés à coopérer ensemble, c'est ce que nous-mêmes nous avons constaté cette fois. Je vous remercie Monsieur le Président. Jeudi 19 avril, la délégation du Bureau politique national de l'Union Soudanaise RDA, conduite par le Président Moudibou Keïta, devant rencontrer une délégation du Bureau politique national du PDG RDA, conduite par le Président Sekou Touré, a quitté Bamako à 16h à bord d'un Iliushin 14 spécial de la Compagnie Nationale Air Mali à destination de Cancan. Le secrétaire politique de l'Union Soudanaise RDA, le camarade Idrissa Diara, a quitté le même jour la capitale, mais par la route, en compagnie de Mme Hawa Keïta, députée, membre du Bureau politique national et de Tchekoura Konate, commissaire politique. L'arrivée de la délégation présidentielle à Cancan a donné lieu à de grandioses manifestations populaires de la part des militantes et des militants du Parti démocratique de Guinée. Le Bureau politique national du PDG, sous la conduite du secrétaire général Sekou Touré, était déjà au grand complet quand l'Iliushin 14 s'immobilisa. Le président Sekou Touré et M. Saïfoulay Diallo, président de l'Assemblée Nationale de la République de Guinée, alertaient ainsi accueillir le chef d'État malien au bas de la passerelle. Après la collade fraternelle, les deux chefs d'État sont allés s'incliner devant l'emblème national de Guinée et les deux hymnes maliens et guinéens étaient exécutés par la fanfare du bataillon du Kansundiata basé à Cancan. Ils passèrent ensuite en revue un détachement de l'armée qui leur rendait les honneurs. Après la présentation des corps constitués, dont le Bureau politique national du PDG, les deux délégations prirent place à bord de voitures et la longue procession se lança en direction de Cancan. Des deux côtés du boulevard menant de l'aéroport de Cancan à la Villa Silly, résidence du chef de l'État malien, les militantes et les militants du Parti démocratique de Guinée s'étaient serrés en rang impeccable, la plupart de blancs vêtus, pour réserver au président Moudibou Keïta et la délégation du Bureau politique national de l'Union sudanais RDA, un accueil à la fois plein de chaleur et d'enthousiasme. Le nom Silly, qui est immortalisé en République de Guinée, est en soi tout un thème politique. Il évoque en effet la vie du plus grand mouvement politique d'Afrique noire, le Rassemblement démocratique africain. Silly est le nom Soussou de l'éléphant, symbole de la force mais également de paix. De cette marée humaine fusée, vive le Mali, vive la Guinée et vive les présidents Moudibou Keïta et Sekotouré. Le traditionnel balafon du Mandeng, agrémenté de crépitements de tam-tam et de la clochette métallique des griots, ainsi que les salves de fusils ont créé sur ce grand boulevard une atmosphère de fête véritablement africaine. La place de l'indépendance, largement pavoisée aux couleurs nationales des deux républiques, devait tout d'abord offrir au chef de l'État malien et à la délégation un spectacle bien émouvant, car chacun a senti, là, battre le cœur d'une nation trépidante d'activité. Mais avant le défilé, le secrétaire général de la sous-section du PDG RDA de Cancan a, au nom de toutes les militantes de cette région, souhaité la bienvenue au président Moudibou Keïta en déclarant Monsieur le secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, Chers amis maliens, Les militants et les militantes de la section de Cancan du Parti démocratique de Guinée adressent leur souhait de bienvenue et de bon séjour aux illustres autres du Parti démocratique de Guinée que vous êtes. En vous exprimant nos voeux les meilleurs, nous ne pouvons contenir notre joie et notre fierté légitimes pour le choix de la ville de Cancan comme lieu de rencontre entre les directions nationales des deux partis frères, l'Union soudanaise RDA et le Parti démocratique de Guinée, RDA. Pour ce choix, nous exprimons nos vifs remerciements au bureau politique de l'Union soudanaise et du Parti démocratique de Guinée. Frères et amis maliens, Vous êtes ici chez vous, au milieu des vôtres, qui vous accueillent avec une allégresse sans réserve. Les militants et les militantes de la section de Cancan du Parti démocratique de Guinée sont absolument conscients de l'importance historique que revêt cette rencontre et formulent les vœux les plus ardents pour son plein et total succès. Nous sommes sûrs, du reste, que cette réunion se soldera par le succès dans tous les domaines et que le nom de Cancan, dont l'appel évoque en nous un glorieux souvenir de lutte anticolonialiste, entrera dans l'histoire par référence à la rencontre au Moribok-État-Sécoutouré rencontre comparable à celle déjà célèbre de Yalta, Potsdam, Téhéran et Anfa. L'Union soudanaise RDA et le PDG RDA sont unis par 16 ans de lutte politique commune avec des objectifs communs, avec des moyens identiques. issus du peuple, fidèles au peuple, nos deux partis ont conquis tous les pouvoirs par la seule force des masses populaires exploitées. Les forces rétrogrades du colonialisme ont combattu nos deux partis avec le même acharnement et la même férocité et leur réserve certainement aujourd'hui encore le même sort. Depuis le congrès du RDA tenu en septembre 1957 à Bamako et le référendum de septembre 1958, l'atmosphère s'est décantée et aujourd'hui, avec l'apparition du néocolonialisme, les choses se sont précisées et nos deux guides, Moribok-État et Sécoutouré, qui ont toujours défendu au sein du grand RDA des points de vue toujours similaires quand ils ne sont pas identiques, se retrouvent de recherche à Cancan. Devant les impératifs de notre révolution commune, dans une conjoncture africaine et internationale menacée par toutes sortes d'impérialisme et en face de ce dangereux néocolonialisme, l'Union soudanaise et le Parti démocratique de Guinée ont ainsi répondu à l'immense espoir de l'Afrique de demain en organisant cette rencontre. Frères maliens, profitant de cette occasion qui m'est offerte de m'adresser à vous et prenant la permission de déborder le cadre de notre section, je puis vous affirmer sans embâche que la section de Cancan et les 162 autres sections sœurs du Parti démocratique de Guinée font confiance absolue à leur bureau politique national dont nous sommes prêts, de jour comme de nuit, à exécuter tous les mots d'or et à suivre à la lettre toutes les instructions. Vive l'Union soudanaise RDA, vive le Parti démocratique de Guinée RDA, vive l'Afrique nouvellement indépendante, unie et prospère. Puis ce fut le défilé animé par la fanfare du bataillon de Cancan qui exécutait des champs populaires guinéens à l'allure martiale. Ce fut tout d'abord la JRDA, drapeau en tête, qui passa devant la tribune officielle. Ce qu'il faut retenir de cet événement, c'est certainement le défilé de certaines corporations de travailleurs. Nous avons ainsi noté l'inspection du travail, les magistrats en habit, l'Office national des transports, les travailleurs des PTT avec instruments acoustiques et parloirs téléphoniques, l'éducation nationale, l'eau et l'électricité de Guinée, les infirmières et sages-femmes de la santé publique tenant un bébé des instruments d'aseptisation, les cheminots et certaines professions libérales. Nous avons également vu les jeunes filles de la JRDA à Vespa, à moto, certaines conduisant même des tracteurs. Dans la nuit, à partir de 21h, d'autres spectacles ont été offerts à la délégation malienne. Un concert par l'ensemble instrumental de Guinée, dont nous donnerons plus tard quelques échos, et la projection d'un film sur la rencontre de Conakry des trois chefs d'État du Mali, de la Guinée et du Ghana, rencontre qui, on le sait, a permis de jeter les jalons de l'unité africaine et d'où est sortie l'Union des États africains. Le lendemain matin, à partir de 7h, les deux délégations nationales se sont retrouvées dans la grande salle de conférence de la permanence du PDG de Cancan et ont aussitôt entamé les travaux sans désemparer, jusque très tard dans la nuit, hormis les heures de restauration. Pendant ce temps, les militantes et les militants du PDG, confiant en la qualité des deux grands lutteurs de l'indépendance africaine, que sont Modibo Keïta et Sekou Touré, confiant également à la détermination des membres de deux délégations nationales, se donnaient à cœur joie dans des fêtes folkloriques dont la variété surprendrait l'observateur étranger. Profitant d'un laps de temps, le chef de l'État malien a reçu sur la terrasse de la ville à Sili les Maliens résidant à Cancan, venu lui produire leur encouragement pour son action inlassable en faveur des populations maliennes et sa lutte énergique pour la libération totale du continent africain. La rencontre des deux bureaux politiques de l'Union Soudanaise RDA et du Parti démocratique de Guinée PDG RDA a fait l'objet de la publication ce matin d'une résolution après la signature de laquelle les deux chefs des deux délégations, Modibo Keïta et Sekou Touré, se sont étreints fraternellement sous les flashs de la presse filmée et les applaudissements de l'assistance. Voici cette résolution. Le Bureau politique national du Parti démocratique de Guinée RDA et le Bureau politique national de l'Union Soudanaise RDA, désireux d'améliorer les rapports d'amitié, de solidarité et de fraternité entre les peuples guinéens et maliens, se sont réunis à Cancan les 19 et 20 avril 1962. Les deux délégations, considérant leur volonté commune de contribuer positivement à la consolidation des fondements de l'organisation des pays de la charte de Casablanca, considérant le rôle que doit jouer l'ensemble Ghana-Guinée-Mali dans la réalisation de l'indépendance et de l'unité africaine, considérant les liens géographiques, historiques et idéologiques qui les unissent, considérant en particulier l'action dynamique menée par le PDG RDA et l'Union Soudanaise RDA dans le processus d'émancipation rapide des peuples africains, considérant qu'aucune équivoque ne doit subsister entre les partis frères et leurs militants. Après avoir échangé leur point de vue sur les relations politiques, économiques et culturelles des deux pays, les deux délégations décident de tout mettre en œuvre pour déjouer toute manœuvre de division et dénoncer toute menée subversive, affirment leur détermination de renforcer les liens de fructueuse coopération entre les États de la Guinée et du Mali. A cet effet, les bureaux politiques nationaux du PDG RDA et de l'Union Soudanaise RDA décident, petit a, sur le plan politique et diplomatique, de s'informer périodiquement et de se concerter sur tous les problèmes africains et internationaux. Ils engagent instantanément les organisations syndicales des femmes et des jeunes à coordonner et à harmoniser leurs actions dans tous les domaines dans l'esprit de l'Union des États africains. En particulier, ils recommandent fermement aux organisations syndicales d'assurer la formation de leur cadre supérieur à l'Université ouvrière de Conakry. Ils invitent notamment leurs organisations de jeunesse à promouvoir une panafricaine de la jeunesse indépendante de toute organisation internationale. Petit B. Sur le plan économique, les deux partis politiques ont arrêté un ensemble de dispositions pratiques pour favoriser et accroître les échanges commerciaux entre les deux États conformément à leur volonté d'assurer la priorité aux échanges inter-africains. Ils décident d'user de tous leurs moyens pour assurer la liaison ferroviaire Kourousa-Bamako. Petit C. Sur le plan culturel, les deux délégations ont approuvé les accords intervenus le 10 avril 1962 entre les ministres responsables de l'éducation et relatifs à la coordination des divers ordres d'enseignement et à la création des écoles communes d'enseignement supérieur. Les deux délégations se félicitent de l'atmosphère empreinte de franchise et de cordialité qui a dominé le déroulement des travaux. Le Bureau politique national du Parti démocratique de Guinée RDA et le Bureau politique de l'Union soudanaise RDA engagent tous leurs militants à se mobiliser pour raffermir chaque jour davantage les liens d'amitié et de fraternité qui unissent le peuple guinéen et le peuple malien dans leur lutte implacable contre l'impérialisme et le néocolonialisme pour la réhabilitation totale de l'homme africain et le triomphe de la révolution africaine. Fête à Cancan le 20 avril 1962 Pour le Bureau politique national du Parti démocratique de Guinée le secrétaire général Sekou Touré Pour le Bureau politique national de l'Union soudanaise RDA le secrétaire général Modibo Keïta